Lyon Demain, créateur d'envie. Il énerve certains, il fascine les autres. Yann Arthus Bertrand ne laisse pas indifférent. C'est l'icône de la prise de conscience écologique, en tout cas grâce à ses films, ses photos, ses expos, sa fondation. Et il sera le parrain de la première fête de l'eau. L'événement s'appelle désormais Festival entre Rhône et Saône. Si le programme détaillé n'est pas encore connu, les principaux temps forts ont été dévoilés. Audrey Henoch, première adjointe au maire de Lyon, en charge des grands événements. Les associations d'éducation populaire notamment, tels que les MJC, les maisons de l'enfance ou les centres sociaux sont invités à nous contacter à la mairie pour qu'on travaille ensemble à la mobilisation des enfants et des jeunes. Est-ce qu'il y a quand même deux, trois rendez-vous qu'on peut avancer ? Les guinguettes qui seront très festives tout le temps du festival sur l'île Barbe et sous le pont de la Guillotière. Également le spectacle îlotopie tout le long de la Saône qui sera magnifique et qui va dériver sur plus d'un kilomètre de la rivière ou encore la grande parade des couleurs qui partira le samedi milieu d'après-midi de la place des Théraux pour traverser le pont Moran et pour redescendre jusqu'au pont de la Guillotière où la mâche-croute personnifiée nous attendra qui sera notre totem du festival et puis où une animation sera proposée en fin d'après-midi le samedi. C'est une manifestation pour les Lyonnais ou comme la fête des Lumières ça peut être une manifestation tournée un peu à l'international ou en tout cas à l'extérieur ? Alors si on a appelé ce festival entre Rhône et Saône et pas festival de l'eau c'est parce que ce qui fait vraiment notre identité ici à Lyon c'est la confluence des deux cours d'eau. Donc c'est à la fois notre identité mais c'est aussi ce que l'on souhaite partager avec nos voisins et d'autres personnes venues d'ailleurs. Donc pour répondre à la question à la fois c'est un festival qu'on fait d'abord pour les Lyonnais et les Lyonnaises mais qui est ouvert aux grands Lyonnais et bien au-delà à tous visiteurs qui veulent venir partager avec nous cette chance qu'on a d'avoir cette confluence de deux cours d'eau ici. Le festival entre Rhône et Saône a donc un parrain de renom Yann Arthus Bertrand il nous a expliqué pourquoi il a accepté d'être le parrain du festival entre Rhône et Saône son sentiment sur le nouveau rapport du GIEC et ses projets d'installation de Good Planet à Lyon. J'ai venu ici pour parler de ce projet d'installer ma fondation d'ouvrir un lieu gratuit, ouvert à tous pour parler d'une écologie humaniste d'une écologie qui aime les gens une écologie qui aime la vie tout simplement. Voilà donc on a visité des lieux ici la mairie m'a visité plein de lieux donc on est resté en contact et un jour on me demandait ce que tu voudrais et j'ai dit mon grand-père s'appelait Bianchini c'était les soies Bianchini-Férié donc ça a été créé ici et puis j'ai fait un livre j'ai fait une exposition ici j'ai fait un livre sur la région donc je connais un petit peu voilà et puis mais c'est plus les gens qui m'intéressent et j'ai trouvé que le maire avait voilà avait des convictions qu'il avait l'heure honnête qu'il portait en lui des valeurs que j'aime et donc on a du mal à dire non à des gens qui ont envie de faire avancer les choses c'est être maire c'est un peu une mission tu vois des convictions profondes et voilà et donc et je pense que dans le dans le changement de civilisation les villes ont un rôle très très important peut-être plus important que le ministre de l'environnement parce que c'est plus facile pour eux de changer les choses et puis il y a une demande aujourd'hui je pense des habitants des villes de changer quoi l'écologie elle doit être ludique aujourd'hui tu sais on ne sait pas si les gens se rendent bien compte de ce que ça veut dire l'écologie aujourd'hui quand tu vois le dernier rapport du GIEC quand tu dis il n'y en a plus que trois ans pour inverser les choses et qu'on te parle de la sixième extinction c'est glaçant quand même de te dire la sixième extinction c'est quoi c'est la mort des gens que tu aimes en fin de compte que ces mots sont morts qu'ils ont plus de on écoute plus on ne comprend pas ce que ça veut dire la sixième extinction ça veut dire la mort de tes enfants des petits enfants de l'humanité telle qu'elle est bien sûr on va tous mourir un jour voilà peut-être qu'on y réfléchisse un petit peu et je trouve on vit dans un monde complètement de déni collectif on continue comme avant pourquoi ? parce que notre civilisation est basée sur la croissance la croissance c'est ce qui paye les écoles qui paye les hôpitaux qui paye les routes et on a tellement peur des emplois du pouvoir d'achat qu'en fin de compte le graal de tout gouvernement c'est le point de croissance et le point de croissance ça ne va pas bien du tout avec l'environnement donc trouver une façon de se développer de façon différente c'est une vraie révolution et cette révolution n'est pas encore en marche et je n'ai pas la solution moi j'ai ma solution en tant que journaliste en tant que photographe réalisateur mais je pense que l'architecte a sa solution le banquier a sa solution et je pense que cette prise de conscience elle est là un petit peu elle n'est pas encore dans l'action et vous empêche de dormir ce rapport du GIEC ? ce n'est pas une question bête parce que ça m'empêche vraiment de dormir ce qui se passe en ce moment quand tu lis comme moi c'est ma vie mais en même temps ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai vraiment compris depuis une dizaine d'années que cette beauté que je recherchais autour du monde cette beauté essentielle évidente les grands glaciers les arbres les forêts les déserts si la beauté veut changer le monde et bien cette beauté c'est les gens qui font c'est les gens qui s'engagent c'est les gens qui partagent c'est les gens qui aiment et cette beauté enfin quand elle s'appelle l'amour et aujourd'hui je suis très dans mon parcours personnel et dans mes films c'est montrer ces gens qui font les gens qui ont compris que c'est en dans l'action en partageant en donnant qu'on donne du sens à sa vie et la vie elle n'a aucun sens c'est toi qui décides du sens à ta vie tout ce qu'on fait au quotidien donne du sens à ta vie si tu as envie d'une espèce de banalité du mal c'est à dire qu'on mange de l'avion industriel en disant c'est pas grave alors qu'on connait la souffrance animale on connait le poids écologique de l'avion industriel qui est énorme on prend l'avion on s'en fiche un peu tout ça c'est la banalité du mal et je crois qu'il faut en sortir de ça et mon rôle je ne suis pas mieux que les autres je suis exactement comme vous je suis paumé là-dedans mais mon rôle c'est de parler et d'essayer de trouver des solutions mais on a des millions là-dedans des millions moi quand j'avais 20 ans j'avais pas peur de l'avenir l'avenir il était ouvert aujourd'hui un gosse de 20 ans c'est inquiétant ce qui commence d'arriver qu'est-ce qu'il va faire de sa vie est-ce qu'il va avoir un métier utile il va choisir qu'est-ce qu'il va faire de sa vie et c'est quelque chose moi qui m'empêche un petit peu de dormir parce que c'est pas eux de changer le monde c'est à toi et à moi de le faire maintenant faut pas demander aux jeunes de faire ce qu'on a pas envie de faire quel pourrait être le rôle de Good Planet ici à Lyon tu sais le Good Planet elle est comme les millions d'associations dans le monde d'essayer de faire avancer la cause écologique alors on a tout essayé la culpabilité la gentillesse il y en a qui font de la violence il y en a qui font par l'éducation nous on est plus dans l'amour tout simplement d'expliquer que l'amour de la vie et je me dis souvent en fin de compte est-ce qu'on aime assez nos enfants est-ce qu'on aime assez la vie autour de nous pour faire ce qu'on fait aujourd'hui dans nos quotidiens parce qu'on est tous responsables de ça il y en a marre de cette colère contre les lobbies c'est les hommes politiques qui ne font pas le boulot et nous est-ce qu'on le fait est-ce que l'homme politique il est que le reflet de ce que nous sommes et le miroir de nous voilà est-ce qu'on aime assez la vie et c'est une question qui me taraude un petit peu cette prise de conscience profonde voilà est-ce qu'on est assez intelligent pour changer la partie de l'île Barbe ouverte au public sera l'un des lieux où se tiendra une partie de la programmation du nouveau festival les quais du Rhône au niveau de la Guillotière ou encore la Darce seront les autres points centraux du festival le festival entre Rhône et Saône est programmé les premiers 2 et 3 juillet 2022 l'événement mélangera performances artistiques et initiatives écologistes avec en toile de fond bien sûr le fleuve et la rivière et la rivière les premiers 2 et 3 juillet 2022 les premiers 2 et 3 juillet 2022 – Sous-titrage FR 2021